Ça, j'ai de la misère encore à y croire. C'est ma première victoire sur la sortie de Québec, donc c'est sûr que ça, c'était encore plus mouvementé. Au dernier trou, malgré tout, je n'ai pas trop senti de stress. On m'avait dit que j'étais à égalité avec quelqu'un d'autre, donc j'ai joué le dernier trou quand même assez agressif, pas de pression, de « ah, t'es dans la tête » et tout, mais finalement, quand on m'a dit autre chose que j'avais donné, ça allait enlever un stress qui n'était pas gros, mais qui était quand même là. C'était quand même dur à surmonter, honnêtement, de plus en plus de la partie, comme tu l'as dit, qui arrivait de plus en plus de monde, donc je pouvais m'en douter que c'était soit entre moi et Émile qui étaient dans la tête, donc c'était dur à rester dans sa petite bulle avec mon calé et mon père, donc c'était dur, mais j'ai très bien fait ça, très bien écouté, donc je suis très fier de moi. Mon père, non, je suis très content d'avoir vécu ça avec lui. Je sais qu'il y a aussi ma mère qui est à la maison, malheureusement, mais elle me suivait tout le long de la journée, mais vivre ça avec mon père sur le sac, donc ça fait du bien. C'est vraiment des bons moments qu'on va s'en souvenir toute notre vie, donc je suis très content d'avoir vécu ça avec lui, surtout la première, donc non, je suis bien heureux. Ça fait, je pense, 7 ans qu'il y a des tournois de Québec, donc de finalement percer, de gagner après de nombreuses OPs, surtout ici, c'est un tournoi des 2-3 dernières années que je frappe à la porte, avec une deuxième place notamment, donc là, finalement, de percer et de gagner, d'être revenu de l'arrière, de 1 après la première journée, c'est une très bonne tape dans le dos pour le futur, c'est bon pour la confiance, bon pour le moral avec les gros tournois qui s'en viennent prochainement. Oui, bien c'est sûr, tu sais, très belle performance, c'est sûr que tu es tout le temps un peu déçu de ne pas avoir la victoire, mais overall, je suis très content de mon tournoi, puis effectivement, comme vous dites, un peu de spectateur à fin, fait que c'est sûr qu'il y a un peu plus de nervosité, mais je pense que ma game a quand même tenu, fait que c'est sûr que c'est positif pour l'avenir, puis pour la prochaine semaine qui va être le prochain amateur. En tant que membre du Royal Québec, peut-être que les gens ont parfois plus d'attente, ils savent que c'est ton terrain, puis ils savent que la game est quand même bonne, fait que peut-être qu'il y a plus de monde qui regarde, tu sais, souvent les membres du club aussi qui suivent, donc c'est sûr que ça peut mettre une petite pression de plus, mais je pense que je l'ai vu de manière positive, puis ça m'a aidé, ça m'a aidé à me concentrer, puis à bien focuser sur toutes mes shots. À Golf Québec, je te dirais, c'est mon meilleur tournoi, j'avais fini top 10 l'année passée au Duke aussi, mais j'étais pas aussi proche que ça de la victoire, donc non, je te dirais vraiment ma meilleure performance à Golf Québec, puis hâte à la semaine prochaine pour tester encore le golf et comment. Sous-titrage ST' 501